Percevez-le, car vous n'êtes pas seul. La question de l'existence ou non des fantômes a longtemps été un sujet d'opinion partagée, non seulement parmi les esprits terrestres, mais aussi parmi les experts de diverses disciplines. En pénétrant dans le domaine de l'occultisme et du spiritisme, nous découvrons que les esprits ne sont rien d'autre que de l'énergie, capables d'aligner ses fréquences pour transmettre une présence, même si elle n'est pas visible à l'œil nu. Pour ceux qui croient en l'immortalité de l'âme, envisager l'existence du monde des esprits devient presque inévitable. En abordant ce sujet avec ouverture d'esprit, tolérance et sensibilité, on a plus de chances de rencontrer des expériences qui entrent en résonance avec lui. Si poser les yeux sur un fantôme restera à jamais une aspiration mythique, la capacité à percevoir les champs d'énergie de l'au-delà reste accessible. A l'heure actuelle, vous vous demandez peut-être comment détecter les signes d'un accompagnement par des énergies au-delà du monde physique. La vidéo éclairante d'aujourd'hui vous révélera les indices subtils qui indiquent que vous n'êtes pas seul dans la pièce, ainsi que les différents types d'énergie avec lesquels vous pouvez vous accorder. Embrassez le voyage d'exploration de ces dimensions invisibles alors que nous nourrissons votre sagesse intérieure et que nous vous donnons les moyens de percevoir l'interaction profonde des énergies qui nous entourent. Numéro 1. Quel type d'énergie les esprits peuvent-ils émettre ? Les types d'énergie émises par les esprits peuvent être divers, englobant à la fois des manifestations négatives et positives. Partons à la découverte de ces énergies et brisons les mythes perpétués par Hollywood et la culture populaire. A l'énergie négative. Tout d'abord, abordons le mythe des mauvais esprits, qui a malheureusement été déformé par des représentations sensationnelles. Ces entités malveillantes sont souvent représentées comme des morts vivants vengeurs qui hantent les vivants de leur présence. Leur énergie se manifeste par des états denses et oppressants, enveloppant l'environnement d'une atmosphère lourde, provoquant l'épaississement de l'air autour de vous. Une sensation désagréable de pression s'abat sur votre tête et se répand bientôt dans tout votre être. Les cheveux se dressent sur la nuque et une sensation déstabilisante remplace tout sentiment de confort. Les personnes sensibles peuvent éprouver une anxiété soudaine et inexplicable et des crises de panique en présence d'une telle négativité. En outre, la température de la pièce peut sensiblement baisser, les lumières clignotent de manière erratique et une brise froide semble surgir de nulle part, signalant leur arrivée inopportune. B. Énergie positive. À l'opposé de ces entités malveillantes, on trouve la présence d'esprits bons et pacifiques. Leur approche est distincte, nous laissant imprégner d'un profond sentiment de paix intérieure. En leur compagnie, un sentiment écrasant de gratitude et de bonheur surgit, apparemment sans raison apparente. Tout devient léger et insouciant. Certains peuvent également percevoir un parfum délicieux, évoquant des souvenirs de sécurité et de moments joyeux de l'enfance. À leur approche, notre peau peut vibrer légèrement et les poils fins de notre corps se dresser d'une manière tangible mais douce. D'autres peuvent ressentir une poussée d'euphorie, tandis qu'un élan créatif peut inspirer ceux qui sentent leur présence bienveillante. En outre, une brise chaude est souvent le signe évident qu'un bon esprit s'est confortablement installé à vos côtés. Numéro 2. Comment discerner la présence des esprits de nos proches décédés ? Même au-delà de la mort, ceux qui nous ont profondément aimés ne cessent jamais leur affection. Les âmes de nos ancêtres nous touchent, nous étreignent, nous murmurent des mots de réconfort et d'encouragement. Inconscients mais rassurants, nous sentons leur présence, accompagnés de fluctuations de température et d'émotions accablantes. Les liens émotionnels intenses qui les unissaient autrefois peuvent maintenant se traduire par une présence spirituelle distincte. Avec une intuition claire, nous sentons leurs conseils. L'amour transcende les domaines, nous rappelant les liens éternels. En accueillant ces rencontres, nous trouvons la paix intérieure et la réalisation de soi. Dans l'agréable compagnie des êtres chers disparus, nous sommes nourris et renforcés, sachant que l'amour perdure au-delà de l'horizon de la vie. Numéro 3. Les anges ont également la capacité de communiquer silencieusement. Ces êtres bienveillants sont remplis d'un amour inconditionnel pour nous, les humains. Si certains habitent parmi nous, ils restent discrets et anonymes. D'autres optent pour une présence invisible, mais leur éclat surpasse toute lumière, nous conférant paix intérieure et sérénité. Les anges résonnent à une fréquence exceptionnellement élevée, capable de générer des impulsions énergétiques distinctives. Leur carte de visite comprend des jeux d'ombre et de lumière fascinants, ainsi qu'une aura protectrice et réconfortante qui nous enveloppe comme un manteau invisible. Dans leurs interactions célestes, nous sommes nourris et responsabilisés, guidés vers l'illumination et l'harmonie profonde. En embrassant le royaume angélique, nous nous prélassons dans leur présence aimante, enrichie par les merveilles des connexions divines. Numéro 4. Surnaturel, mais profondément ancré dans les phénomènes terrestres. Dans ce royaume intrigant des énergies spirituelles se trouve le domaine enchanteur des esprits de la nature, les âmes des animaux disparus, les esprits de la terre, les elfes, les fées, les lutins et toutes les entités élémentaires. Nos ancêtres païens vénéraient les sources, les arbres, les rivières, les éclairs et le tonnerre, reconnaissant le pouvoir indescriptible présent dans ces merveilles naturelles. Cependant, le comportement des esprits de la nature à l'égard des humains varie selon les pays et les cultures, certains dégagent de l'amabilité et de la bienveillance, tandis que d'autres ont un air malveillant. Les gobelins, les gnomes et les elfes sont depuis longtemps réputés pour leur espiéglerie, ce qui rend les rencontres avec leurs énergies particulières. En s'aventurant dans la nature avec un esprit ouvert, on peut percevoir la présence de ces esprits à travers des changements particuliers dans l'environnement, tels que de mystérieux bruissements de feuilles. En sentant leur présence, les animaux réagissent avec sensibilité, en les recherchant ou en adoptant un comportement ostensible. Lorsqu'une sensation étrange apparaît, comme si quelqu'un se cachait dans les buissons, l'intuition s'avère souvent vraie. Les esprits de la forêt et les lutins se plaisent à nous égarer, utilisant des alliés animaux rusés comme les corbeaux et les pies pour se livrer à des duels manteaux ludiques, tissant une danse enchanteresse entre nos perceptions et leur monde éthéré. C'est au cours de ces rencontres mystiques que nous nous sentons humbles et émerveillés par les vastes forces invisibles qui s'harmonisent avec le monde naturel. En conclusion, cher esprit, accueillir la présence des esprits procure un sentiment de profonde bonté. Il est rare que ces êtres éthérés évoquent des sentiments négatifs, ils apparaissent généralement à des moments cruciaux ou lors de questions non résolues. Certaines âmes défuntes reviennent sous forme de champs d'énergie regroupés, cherchant à transmettre des messages de réconfort, d'orientation ou d'approbation de la voie que nous avons choisie. Il existe également des anges invisibles qui comptent sur nos sens pour percevoir leur présence aimante. Parmi ces entités fascinantes, les esprits de la nature et de la terre se distinguent, rares dans certaines régions, mais très répandus dans des endroits comme l'Irlande, la Norvège ou l'Islande. La gratitude remplit nos cœurs lorsque nous sentons la présence de ces énergies d'un autre monde qui nous inondent de leur bienveillance et de leur bonté illimitée. Elle nous envoie de l'énergie positive, élève notre esprit et nous inonde de toutes les bontés imaginables. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui instructif, nous vous demandons humblement de lever le pouce en signe d'appréciation. Et pour rester connecté et ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit et nous serions ravis que vous vous joigniez à nous. Merci d'être avec nous et, jusqu'à ce que nous nous revoyons, que les bénédictions du monde spirituel vous accompagnent toujours.